Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Frontinion TV. C'est la télévision 100% Ventreble. Nous sommes ici à la salle des sports Henri Ferrari pour peut-être vous aider à prendre les bonnes résolutions de 2020. On a bien profité des fêtes, on a envie de s'oxygéner, s'aérer, de faire un peu de sport, ça tombe bien ici, c'est le lieu par excellence. Alors avant de vous retrouver dans l'une des salles de ce complexe sportif, je vous propose d'aller en bord de mer. Nous allons prendre la température de l'eau parce que ça, c'est traditionnel à Frontinion-la-Pérade, c'est le grand bain méditerranéen. Nous y étions évidemment pieds nus. C'est le grand bain méditerranéen. 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 Délivrez-moi ! Non, je vous rassure, je ne suis pas prisonnier. Ce sont des buts de handball ici à Frontinion-la-Pérade, c'est très très important avec un club qui marche très très bien d'ailleurs. Nous sommes toujours dans le complexe Henri Ferrari, dans cette salle de sport où il y a de multiples activités que vous allez découvrir au fur et à mesure de notre reportage. On va revenir quelques instants à la gourmandise, l'espace Albert Calmet recevait un atelier de cuisine pour confectionner la fameuse galette des rois. La tradition de l'épiphanie, vous connaissez, vous l'avez goûté la galette ? Regardez. Caroline, bonjour. Aujourd'hui, on fait des galettes des rois à l'espace Calmet. Alors, c'est à votre initiative ? Alors, c'est à l'initiative des habitants, comme toujours, le plus souvent en tout cas. C'est-à-dire, c'est eux qui nous disent, voilà, ça serait sympa qu'on fasse peut-être un atelier pour la rentrée, après les fêtes de Noël. La galette des rois, bien sûr, c'est un grand classique. Donc, l'idée, c'est de se rassembler, de faire un gâteau ensemble, qui est cette fameuse galette. Et puis après, on cache, bien sûr, les fèves dans les gâteaux. Et il y a le tirage des gâteaux, des rois, évidemment. Donc, c'est l'occasion de partager avec les gens, avec l'association Femmes à langue d'Occroussillon, qui est là aussi aujourd'hui. Eh bien, un moment de convivialité, après les fêtes, voilà, ensemble, pour fêter la rentrée. Non, je continue et toi, tu commences à mettre ça. Tu verses l'amande dedans, pendant que je tourne. Allez, c'est parti. Mélissa, alors, votre association s'associe à cet événement de cuisine, un moment convivial de cuisine autour de la galette. Alors, en fait, nous, on est un espace de vie sociale situé à 800 mètres de l'espace Calmette. Et on travaille en co-construction avec les habitants qui sont habitués à venir au sein de notre espace de vie sociale. Et les habitants qui sont habitués à venir à l'espace Calmette. Donc, en fait, c'est un travail de coopération et de coordination entre les deux espaces qui accueillent l'ensemble des familles pour un moment d'atelier parents-enfants. Donc, aujourd'hui, c'est la galette. Mais les mercredis suivants, ça peut être une toute autre activité choisie par les parents avec leurs enfants. Et vous êtes tous les mercredis, vous travaillez ensemble ? Quasiment tous les mercredis après-midi, on est en partenariat pour cet événement. Nous sommes toujours dans la salle Henri Ferrari. Plusieurs disciplines sportives sont ici installées. Par exemple, l'haltérophilie. Allez, tiens, on va faire les yeux indiscrets. Regardez les trophées qui ont été glanés au fil des années par les haltérophiles frontinianais. Vous voyez qu'ici, on a non seulement du costume, mais on a aussi de la performance. D'ailleurs, chaque année, dans ce gymnase, on reçoit, on décerne les talents sportifs à Frontinian. C'est une tradition tous les mois de décembre. Je vous propose de nous suivre parce que nous allons aller rencontrer quelqu'un. Il s'appelle Michel Bonomo. Je crois qu'il est en train de s'entraîner à la salle de sport, à la salle de musculation parce qu'il s'entretient, Michel Bonomo. Et vous allez vite comprendre dans les prochaines minutes qui il est. On va rentrer là. Tiens, nous arrivons voir Michel. Salut Michel. On est où ici ? Ici, on est à la salle de sport de Frontinian, à la salle Henri Ferrari. Avec de la muscu, Michel. Ce n'est pas pour vous tous ces ateliers de musculation ? Ah si, si, si. C'est pour moi un unicône. Regardez, regardez. Michel, en fait, il entretient son corps naturellement parce que c'est un sportif. Ses différents métiers l'ont amené à ça. Mais surtout, Michel, on va découvrir dans quelques instants sur Frontinian TV votre expérience incroyable. Une expérience que vous avez vécue pendant plus de trois semaines du côté des Philippines. Et vous avez participé à une émission qui s'appelle Retour à l'instinct primaire. En deux mots, avant qu'on découvre le reportage, c'était quoi ? Alors, c'était un homme et une femme, tout nu, dans la jungle pendant 21 jours. Et à l'autre bout du monde, surtout. Et puis alors, dans un milieu très hostile, vous allez découvrir cette expérience devant la caméra de Willy Saletel. Michel, on vous suit dans cette incroyable aventure direction les Philippines. Merci Michel. De rien. Ils sont là, les buffles. Ils sont juste à côté. Mais c'est quoi ? Ah, tu as eu peur. Ils se rapprochent de nous en plus. On les a le temps. Pourvu qu'ils ne nous remercent pas la cabane. Un homme. Oh, non. Ouais. Et une femme. Ensemble. Ils vont tenter de relever un des défis les plus difficiles jamais imaginés en matière de survie. Oh, le bruit. C'est parti. On va se mettre à nu. Sans vêtements. Je me sens à la fois libre et plutôt gênée. Je me sens vulnérable. Sans nourriture. Moi, j'irais bien dans les cailloux quand on aille chercher un truc à becquer. J'ai des vertiges. Je vois trop. Et sans eau. Tu sais ce qui me tarda ? De boire. Avec un souïe, c'est un peu. J'aime pas trop. Je suis un soin fou. Seuls et sans assistance, ils vont devoir survivre ensemble pendant trois semaines dans une des régions les plus hostiles de la planète. T'entends ? T'es les Yen. C'est bien bien rentré. C'est hardcore, quoi. Ils ne se connaissent pas, mais ils vont devoir apprendre à cohabiter. Il faut absolument qu'on soit en symbiose. Il ne semble pas te l'expliquer méchamment. Je te dis simplement que c'est important et tu le prends mal. C'est hallucinant, quoi. T'es en ta gueule. Après, si tu veux partir faire la deuxième cabane toute seule, vas-y. Je te souhaite tout mon courage et dis-moi si tu y arrives en une journée. Allez, allez, vas-y, champion. On travaille d'équipe, on dirait. Ouais, carrément. Comme ça. Comme ça, mon partenaire. Au cœur d'une nature qu'ils ne maîtrisent pas. Oh, putain. Ils devront trouver des ressources vitales. Oh, putain, pauvre animal. On attend la cuisson. C'est juste trop bon. Oui, désolé, je mange une tête de fruit, mais moi, ce que je vois, c'est que je mange de la viande. On n'avait pas le choix. Soumis à des conditions climatiques extrêmes. C'est très dur d'avoir, de trempé comme ça, d'avoir froid. Non, c'est l'enfer. Putain, ils tapent pour sauver rien. Il faut le vivre pour le comprendre. Et face à tous les dangers liés à la vie sauvage. La machette est à côté de moi, dès que je tourne un bruit, on ne sait jamais. Oh, putain. Ils devront faire preuve d'un mental hors normes. La persévérance et le mental font tout. Le jour, ils seront filmés par une équipe de tournage légère. La nuit, ils seront seuls, livrés à eux-mêmes. C'est quoi, ça ? C'est chaud, hein ? Putain. Attends, attends, attends. Ils se rapprochent depuis la puce. Parviendront-ils au bout de leur aventure ? Il faut être complètement charme-là pour faire ça. Entre espoir... Je suis trop content. ...et découragement. Je ne peux pas être arrivé jusqu'ici et abandonné, ce n'est pas possible. Oui, mais... Pour tous, quelle que soit l'issue, ce sera un véritable retour à l'instinct primaire. C'est sur l'une des 7000 îles qui composent l'archipel des Philippines, à plus de 11 000 kilomètres de la France, que deux inconnus vont devoir survivre. Au sein de l'une des jungles les plus préservées de la planète, aussi grandioses que redoutables, ils devront éviter tous les pièges. Une végétation dense et inhospitalière. Une faune parmi les plus dangereuses du monde. Cobra, araignée, crocodile, scolopende et buffle sauvage sont maîtres en ce royaume. Le danger est partout, tout le temps. Les conditions climatiques sont éprouvantes. En journée, le mercure peut grimper au-dessus des 35 degrés. Avec un taux d'humidité qui avoisine souvent les 70%, la chaleur est étouffante. Trouver de l'eau et la rendre potable est une priorité absolue. A l'inverse, la nuit, les conditions peuvent vite se dégrader et faire chuter radicalement les températures sous la barre des 15 degrés. Dans ce terrain inhospitalier, deux Français vont tenter de survivre pendant trois semaines. Je m'appelle Michel, j'ai 67 ans, je suis retraité de la police nationale et j'habite à Frontignan, dans les roues. Ce que je peux tirer de mon passé de policier, c'est l'esprit d'intervention et être sûr de soi. Je me suis endurci au fil des années, j'ai tiré profit de toutes mes aventures. Ce mental, je peux l'adapter à la vie dans la jungle. Je ne vais pas courir devant une araignée, c'est ce que je veux dire. Ma survie, je m'y suis intéressé très tôt. Je me suis appris à faire le feu, par exemple, de diverses manières. Construire une cavane, en plus ici on a la matière première, il y a du bambou, il y a de la nourriture en pagaille. Il n'y a rien qui m'inquiète. Il y a belle lurette que plus rien ne m'inquiète. Cette aventure, pour moi, dans la vie, ce que ça va m'apporter, c'est que je ne suis pas vieux. Moi, dans ma tête, j'ai 40 ans. Il y a plus de 65 ans, quand on se sent capable, ce n'est pas un handicap. Au contraire, moi, je pense que c'est un avantage. Je veux montrer que je suis capable. Voilà. Pour marquer son entrée dans l'aventure, Michel doit abandonner ses vêtements. Je ne suis pas un adepte du naturisme. Ça ne m'indicapera pas. Et voilà, c'est fini. Je me trouve très bien, je me sens très bien. Aucune gêne, rien. Là, l'aventure commence, ça y est. Je m'appelle Valérie, j'ai 53 ans. Je suis coach sportif dans le sud de la France et ceinture noire de Vietbaud House, un art martial vietnamien. Mes atouts pour cette expérience, je dirais, mon mental et ma condition physique. Moi, évidemment, je suis coach sportif, donc je n'ai pas de doute sur mon corps. Sur mon mental, non plus, parce que je n'ai jamais rien lâché. J'ai toujours été combative. J'ai toujours fait du sport à haut niveau. J'ai fait des combats en compétition jusqu'à 48 ans, ce qui est chose rare. Je ne suis pas prête d'abandonner. Je me suis lancée dans cette aventure, tout d'abord pour prendre du recul et sortir de ma zone de confort. Quand j'ai passé mes 50 ans, ça a été une épreuve très dure. J'en avais marre du quotidien, je m'ennuie. Je veux dire, j'ai toujours besoin de challenge. C'est ma façon d'être et toujours l'envie de me dépasser aussi. Et je pense que cette expérience pourra me le permettre. Pour acter le début de son aventure, il est temps pour Valérie de se déshabiller. C'est normal, ça fait partie de la nature. On ne se demandera pas demain de quoi, comment on va s'habiller. C'est vrai que je ne suis pas très pudique. Alors donc ça m'aide bien. Je me retrouve nue face à la nature. Mais en fait, on est hyper léger. Tout s'enlève, toute la pression. On se retrouve face à nous-mêmes. Je suis concentrée. Je suis dans mon expérience. C'est parti, c'est le début de l'aventure. Voilà, maintenant, je ne m'arrête plus. Je suis jusqu'au bout. Je suis un bateau. Pour participer à cette expérience, les volontaires ont été évalués par des experts sur leur capacité à survivre en milieu hostile. Sur la base des résultats de leurs tests psychologiques, physiques et de leur connaissance en survie, les experts ont calculé un indice de survie, simplement appelé IDS. L'indice minimum pour participer à cette expérience dans ce biotope est de 5,5 sur 10. Après une vie professionnelle passée au sein d'un groupe d'intervention de la police nationale, Michel n'a cessé de repousser ses limites. Il a passé 5 ans en mer, en solitaire, sur son voilier. Entraîné et préparé, il entre dans l'aventure avec une grande assurance. Son seul point faible est de ne pas connaître l'environnement dans lequel il met les pieds. Nos experts lui ont attribué un IDS de 7,3 sur 10. Valérie a un mental à toute épreuve. Habituée aux compétitions de karaté, elle connaît bien l'Asie et maîtrise parfaitement son corps qu'elle travaille quotidiennement. Mais ce corps affûté pourrait aussi constituer une faiblesse si elle ne trouve pas rapidement de quoi l'alimenter. Elle a obtenu un IDS de 6,1 sur 10. Ces indices seront réévalués par nos experts à l'issue des 3 semaines d'expérience. Je ne pense pas que j'aurais pu réaliser cette expérience toute seule. D'avoir un binôme, c'est avant tout sécurisant. J'ai envie de voir quelqu'un comme Crocodile Dandy. Quelqu'un qui en veut. J'ai hâte. Il me tarde de rencontrer ma partenaire. J'espère simplement qu'on s'entendra que ce ne soit pas le conflit et le bras de fer en permanence. Ça se partage, comme ça. On ne le refera plus jamais, surtout moi. Je m'attends pas avec quelqu'un qui parle l'accent du sud. Ben voilà, je suis du sud, de Frontinien. D'accord. Moi, je suis le calme. Un peu brosé, quoi. Voilà, un petit peu. Allez, c'est parti. Ils sont là, les sacs ? Ils sont là, les sacs ? Pour affronter ces conditions extrêmes, Michel et Valérie ont pu chacun emporter un objet essentiel à leur survie en jungle. Je pense que c'est le tien. Oui. J'ai demandé une machette. C'est le mien. Une machette pour Michel et une moustiquaire pour Valérie. Tu sais allumer le feu ? Je sais allumer le feu. C'était la moustiquaire ou la pierre à feu. Donc je lui ai demandé la moustiquaire. Oui, c'est bon. La journée, une équipe de tournage sera présente. Mais elle aura pour règle de n'intervenir qu'en cas d'extrême urgence. Michel et Valérie ont également à leur disposition une petite caméra pour tenir un journal de bord, ainsi qu'une carte rudimentaire de la zone pour leur permettre de se repérer. L'aventure de Michel et Valérie débute par une marche de 4 kilomètres vers le sud-ouest afin d'atteindre une baie sur un lac d'eau douce où ils établiront leur camp. Leur but sera dit survivre pendant trois semaines. S'ils y parviennent, ils devront encore réaliser un trek éprouvant pour rejoindre un point d'extraction au milieu du lac où une équipe les attendra pour les ramener à la civilisation. Putain, ils tapent le soleil. Oh là là. Tout à l'heure, c'était bon, mais là... Le sol, il brûle. Ah oui. Moi, j'ai prévu, tu vois, pour ma petite tête. Ouais. J'ai trouvé qu'un chapeau rudimentaire, mais ça protège le sommet du crâne. Et ça, c'est primordial. Parce qu'on ne se rend pas compte, les rayons sont très forts ici. Moi, je le sens beaucoup plus fort que dans le sud de la France. Le soleil, il tape. Je n'ai pas envie d'arriver ce soir avec un mal de crâne pas possible, quoi. Aux Philippines. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde. Je ne suis pas très, très préparé à effectuer du sport. Sauf que nous allons parler d'échecs dans un petit moment. Je voulais juste ici, à la salle Henri Ferrari, vous vous rappeler qu'on a le Frontignan Taux Handball qui a ses locaux ici. Et puis, regardez sa travail dur, dur. Parce qu'à Frontignan-Lapérate, tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle sport santé. On a envie de vous aider à vous remettre en forme. Alors, on va les laisser travailler tranquillement. Et nous, nous allons rester dans une ambiance feutrée avec un tournoi d'échecs féminin, un tournoi Occitanie sur lequel nous étions. Patrick, bonjour. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec le club d'échecs La Tour d'Or pour un tournoi régional. Oui, là, aujourd'hui, c'est le championnat régional des féminines d'Occitanie Est. Donc, en fait, enseignement Langue d'Or-Roussillon. Vous avez beaucoup dans votre club de féminines ? Nous avons cinq féminines cette année. Donc, deux qui jouent là. Donc, c'est Kélia et Léna. Elles sont à un bon niveau ? À son niveau club, on va dire, parce qu'elles débutent. Donc, elles ont commencé cette année, en fait, depuis septembre. Elles se sont inscrites en septembre pour commencer les cours. Donc, une qui est de Frontignan et l'autre qui est de Fabreg. D'accord. Donc, vous espérez qu'elles vont gagner des prix aujourd'hui pour aller aux Français, peut-être ? Pourquoi pas ? Peut-être le troisième prix plus jeune. Ça plaît beaucoup aux femmes nationalement. Il y a beaucoup de licenciés plutôt femmes ? Alors, au niveau national, en fait, c'est 80% hommes au niveau de toutes les licences confondues et 20% femmes. Mais tous les ans, il y a une très forte progression. Donc, voilà, ça progresse. Donc, je crois que c'est entre 2018 et 2019. Il y a 42 000 joueurs masculins pour 12 000 féminines, quand même. D'accord. Alors, on sait que l'échec, c'est un sport cérébral. Comment sont les femmes ? Elles sont, alors je ne dirais pas meilleures, mais elles ont une stratégie différente ? Non, non, non. C'est pareil que les hommes, il n'y a pas de souci là-dessus. Des fois, elles sont quand même même plus agressives. Sauf qu'elles sont quand même plus posées et plus calmes, moins bruyantes que les hommes quand on fait des tournois. C'est déjà quand même plus. Non, vous préférez les tournois féminins. Je préfère les tournois féminins quand même, mais bon. D'accord. Donc, là, vous en êtes où ? Aujourd'hui, c'est rapide aussi ? Alors, c'est des parties rapides. Donc, 15 minutes plus 3 secondes par coup. Ce qui fait qu'une partie dure les 30, 5, 10 minutes de plus des fois, selon. Et donc, là, aujourd'hui, il y a 7 rondes. Ce matin, on en fera 3 et cet après-midi, 4. La ligue, elle est composée de combien d'adhérent ? Alors, au niveau féminine, il y a 246 joueuses. Donc, 142 au niveau du département de l'Hérault. Alors, Héléna, ça t'amène quoi de jouer aux effets ? Ça me donne du plaisir et j'aime énormément. J'ai commencé avec mon père et maintenant, je suis là. Et tu vas en faire tout le temps ? Oui. Toi, ça t'amène quoi ? La même chose ? Ça m'apporte le bonheur. Avant de se quitter pour ce journal de Frontignan TV, nous allons nous arrêter quelques instants, toujours dans la salle Henri Ferrari, pour un exercice qui vient de se terminer. Il y a quelques instants, nous sommes dans l'une des salles où a eu lieu une séance de gymnastique, de mise en forme en quelque sorte. D'ailleurs, c'est la ville de Frontignan-Lapéral qui a initié tous les vendredis matins cette opération Forme en Ville. Séverine est à mes côtés. Séverine, la séance vient tout juste de se terminer. Elle était plutôt bien fréquentée. J'ai vu qu'il y avait du monde. Et avant de retrouver des personnes qui ont participé à ces exercices, en quoi consiste ce rendez-vous du vendredi matin ? Alors, effectivement, c'est la ville de Frontignan, dans le cadre du sport santé, qui a mis en place ces séances de remise en forme pour les personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'activité physique ou qui ont envie de reprendre un petit peu une activité physique. Je sens que je suis le candidat idéal. Oui. Donc, voilà. Ce sont de la gymnastique douce. On est sur une activité assez douce. On pratique de la gymnastique au sol, notamment sur des séances de pilates. Et du renforcement musculaire, toute la partie du corps sans matériel. On reste sur des exercices sans impact. Voilà, très doux. La disparité des personnes qui participent, c'est-à-dire des gens plutôt en forme, d'autres qui le sont moins, c'est un petit peu compliqué de mettre tout le monde à un niveau qui permette à chacun de se régaler ? On adapte. De toute façon, ça fait partie du métier aussi de s'adapter un petit peu à nos publics. Donc, oui, ça va être en nombre de répétitions, par exemple, ou en intensité, où chacun va pouvoir pratiquer en fonction de ses capacités. Séverine, elle est en forme, elle fait ça quotidiennement. Isabelle, qui, elle, a participé à la séance il y a quelques instants. Pourquoi vous êtes inscrite à ces séances ? Disons que je voulais reprendre du sport, justement, parce que j'ai arrêté. Et vu mon activité, il faut que je me remette, que je me tienne. Et donc, c'est vrai qu'avec Séverine, on a trouvé quelqu'un de très, très compétent, très professionnel, très pédagogue, surtout. Donc, elle écoute ? Tout à l'écoute, oui. Chacun a ses petits bobos. Elle saura justement trouver la bonne méthode pour pouvoir ne pas se faire mal, surtout. Vous me le confirmez, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans la journée. Très bien, très, très bien. Alors, je passe derrière vous, Isabelle, parce qu'il y a Maurice. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des dames ou des demoiselles qui font des exercices. Maurice, c'est l'illustration de ces hommes qui ont envie de faire des exercices également. Pourquoi vous êtes ici chaque vendredi ? Moi, c'est totalement aux antipodes de beaucoup de personnes qui viennent ici. Je cours à peu près cinq, voire six fois par semaine, bêtement, je vais dire. Et ces deux séances hebdomadaires, le mardi en pilates et le vendredi, me permettent de me reposer et surtout de ressourcer l'assouplissement. J'ai deux activités. Le matin, c'est sport, donc c'est plutôt musculaire, on va dire. Et par contre, l'après-midi, c'est bridge. Donc, j'ai ce double équilibre qui fait que je suis bien dans ma peau. Et l'an dernier, si la caméra voulait bien le voir, j'ai fait le marathon de Paris, version 2019. Donc, ça montre que même avec une zim douce, chacun peut y retrouver son compte. Très bien, Maurice, vous voulez bien me tenir le micro et la veste ? Je vais demander à Séverine de me faire faire un petit cours. C'est possible ? Je vous laisse devant la caméra de Frontier en TV. Oui. Il faut commenter maintenant. Alors, Philippe enlève sa veste. Donc, Philippe tire sa veste. L'écharpe, il fait très froid. Voilà. Voilà. Voilà, très volontaire. Très, très volontaire. Presque la tenue adaptée parce qu'il faudrait un t-shirt. Voilà. Nous voyons le professeur et l'élève en cours individuel. Voilà. Très appliqué. Très appliqué. Et sans échauffement, sans échauffement, le professeur va essayer de faire 10. En passant à sa respiration. Voilà. Très bien. Et en souffle. En souffle. Voilà. Très, très bien. Cinq. Cinq. Le visage commence à se crisper. Sept. Souriant, mais masquant une grimace de souffleur. Voilà. On reste, on reste, on reste, on reste. On écoute le professeur. Voilà. On ne tombe pas. Et voilà. La chute. La chute prévisible. Merci, Maurice. Merci à tous, surtout. Et vous avez compris que je vous retrouverai dans un mois en grande forme. Merci à tous, à bientôt sur Fontillon TV. N'oubliez pas, partagez, c'est l'essentiel. Et merci à Séverine, à toutes celles et ceux qui étaient avec nous ici, dans la salle Henri Ferrari. Maintenant, on va faire une heure de marche. C'est très bien, mais ça, ça ne sera pas devant la caméra. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501